Chacun a essayé de deviner ce que signifiait cette réunion et je suppose que vous avez bien deviné. En effet, je suis là pour annoncer que je démissionne de mes fonctions de ministre de la Défense de l'État d'Israël. La question se pose de savoir pourquoi justement maintenant, de mon point de vue, ce qui s'est passé hier, le cessez-le-feu d'hier, en combinaison avec tout le système de la trêve négocié avec le Hamas, c'est pour moi une compromission avec le terrorisme et cela n'a aucune autre interprétation ou signification, il s'agit simplement de se rendre au terrorisme. Et donc ce que nous faisons actuellement comme État, nous achetons le silence, le calme à court terme en payant un prix énorme sur la sécurité du pays sur le long terme. Cela n'est pas un secret que ces derniers mois, il y a eu des différends et dissensions entre le Premier ministre et moi-même et je ne rappellerai que ce qui concerne l'envoi de carburant Qatari dans la bande de Gaza. J'ai été contre, je pensais que c'était une erreur. Ce n'est qu'après que le Premier ministre ait donné un ordre par écrit que j'ai été obligé de permettre l'arrivée de carburant Qatari dans la bande de Gaza. La même chose pour le démantelant de Khan el-Armar. Cette prise de contrôle de cette tribu bédouine sur des terrains de l'État entre Malay et Doumi et la mer morte.